Aujourd'hui, j'accueille Maxime Blasco qui a une particularité, c'est qu'il a amené son agence à plus de 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires sans jamais prospecter en direct. Pour ça, il a une méthodologie bien à lui, bien particulière et il va tout nous dévoiler dans l'interview que j'ai fait de lui aujourd'hui. Alors, je vous laisse avec Maxime Blasco. Salut Maxime, comment tu vas ? Ça va en pleine forme et toi ? Eh bien, ça va au top, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui, je suis trop content de te recevoir sur la chaîne. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît maintenant et enfin, tu vas pouvoir venir nous raconter ton parcours, ton aventure ici. Trop cool. Ouais, écoute, trop content. Je commençais par te suivre il y a très longtemps sur YouTube. Ensuite, on a travaillé ensemble sur du coaching, tu m'as bien aidé, puis on a bossé sur LinkedIn et là, c'était l'étape suivante, c'était passer sur ta chaîne, donc trop cool. Bah écoute, ouais, tous ces sujets-là, on va les aborder, LinkedIn notamment, parce que t'as plusieurs particularités dans ton fonctionnement, t'as un background déjà particulier, t'es un financier avant tout, qui s'est mis au marketing, notamment, qui a créé son contenu si je ne me trompe pas, tu pourras nous raconter. T'es maintenant un très gros joueur sur LinkedIn en termes de stratégie, tu donnes d'excellents conseils, t'accompagnes des gens très connus sur LinkedIn. Tu crées du contenu pour des très belles entreprises, bref, tout ça, c'est quand même, ça sort du lot, j'aime bien, t'as un vrai élément de démarcation, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, sur ton agence, sur cet élément de démarcation justement qui vient de ton background ? Yes, bon, je vais me présenter déjà, Maxime Blasco, j'ai 32 ans, j'habite dans le sud de la France, ça doit s'entendre quand je parle, j'habite vers Toulouse. À la base, je suis un financier d'entreprise, donc j'ai fait des études dans l'expertise comptable et je me suis spécialisé dans le contrôle de gestion. J'ai bossé pendant six ans en cabinet d'expertise comptable, en contrôle de gestion et quand j'étais étudiant, c'était un peu le début du mouvement start-up, de l'entrepreneuriat, du développement personnel. C'était entre 2014 et 2019 en gros et à côté de mes études en expertise comptable, en fiscalité, des choses pas hyper, je dirais fun, je consommais énormément de contenu sur YouTube, sur l'entrepreneuriat, le marketing digital, etc. Et j'ai commencé par rédiger des articles de blog sur le contrôle de gestion. Ces articles, je les ai référencés sur Google grâce au SEO et je les ai poussés ensuite sur LinkedIn. À une époque où LinkedIn s'était vraiment utilisé juste pour pousser son CV ou alors pour recruter. Et sans le faire exprès, en fait, j'ai attiré des entreprises vers moi qui ont lu mes articles sur la finance. Donc des entreprises, c'était soit des cabinets de conseil, donc principalement des experts comptables, des éditeurs de logiciels SaaS, parce que c'était vraiment une époque où le SaaS a explosé. Donc des éditeurs de logiciels de facturation, de comptabilité, de gestion de trésorerie ou alors des médias autour de la finance comme des podcasts ou des chaînes YouTube qui sont venus me parler et qui ont vu mes articles et qui m'ont demandé d'écrire pour eux. Donc ça a commencé un peu comme ça au hasard. J'ai commencé en tant que rédacteur web en 2018 en freelance à côté de mon emploi. Et petit à petit, j'ai vu qu'il y avait un marché. J'ai eu un client, deux clients, trois clients. Et je me suis lancé à plein temps fin 2020 sur une activité de rédacteur web SEO. Donc c'était ma première expertise. C'était vraiment le référencement naturel sur Google. Et ensuite, je me suis rendu compte que LinkedIn, pour le B2B, était un levier de croissance très intéressant pour mes clients. Très complémentaire du SEO aussi. C'est-à-dire que le temps que Google fasse son travail, on pouvait déjà communiquer sur toute la matière qu'on mettait sur notre site web. On pouvait communiquer déjà sur LinkedIn et ramener des gens sur le site, ce qui est un très bon indicateur pour Google aussi. Donc j'ai enrichi mon offre avec LinkedIn et je me suis structuré en mode agence parce que j'ai commencé à avoir pas mal de clients. Donc j'ai créé Momentum l'année dernière, en 2023, même si je travaillais déjà en mode agence depuis 2021, en faisant travailler d'autres freelancers qui, comme moi, sont d'anciens financiers qui se sont ensuite formés sur le marketing digital. Et voilà, aujourd'hui, mon activité, c'est à peu près 50-50 entre le SEO et LinkedIn, sachant que pour certains clients, je mets en place une stratégie inbound marketing générale où je vais mettre, je dirais, en haut de mon entonnoir marketing, des posts LinkedIn. Donc je fais du ghostwriting et du community management LinkedIn pour mes clients. Au milieu, je vais mettre mes articles de blog qui permettent en fait aux clients de mes clients ou aux prospects de mes clients de creuser leurs réflexions. Et un peu plus bas, dans l'entonnoir marketing, on va mettre du livre blanc, de l'étude de cas ou de la newsletter jusqu'à essayer de déclencher un appel ou alors un essai gratuit si on parle de logiciel. Donc voilà pour mon parcours et ce que je fais aujourd'hui. Et tu as des très beaux clients aujourd'hui. Alors, est-ce que tu es toujours plutôt niché ou positionné sur tout ce qui est financier, sur ce genre d'acteur de l'industrie financière ou est-ce que tu t'es un petit peu ouvert ? Et je sais que tu as des très beaux clients et très beaux noms. Est-ce que tu en as quelques-uns pour nous donner des idées de ceux avec qui tu travailles ? Oui, alors je suis à 80%, je dirais, sur ma niche finance et gestion, finance et gestion d'entreprise. Comme client assez connu, j'accompagne le podcast La Martingale qui est assez connu, cette fois-ci dans la finance personnelle et l'investissement depuis des années. J'ai bossé pour Blast, le club d'investissement d'Anthony Bourbon. J'ai bossé, alors dans mon industrie qui sont connues, on a Penny Lane, Figure, les Geeks des Chiffres. Alors, c'est les noms qui parleront surtout aux personnes qui connaissent la comptabilité, la gestion d'entreprise. Un peu à côté, j'ai travaillé pour le podcast Génération Do It Yourself qui est assez connu aussi en France sur de la création de contenu pour aider le podcast à se développer. Et voilà, après, j'ai pas mal d'avis clients sur le site Momentum Agency, vous pouvez les retrouver. J'ai mis pas mal de références et de murs de logos. Tout ça, c'est des grands noms dans l'écosystème entrepreneurial français. Anthony Bourbon, Mathieu Stéphanie, etc. Donc, c'est impressionnant. Alors, tu as évoqué plusieurs fois l'industrie financière et des clients plutôt financiers. Tu considères que ça a été un game changer pour toi de te positionner spécifiquement sur cette industrie-là ? Ou est-ce que tu penses que tes compétences en création de contenu auraient été tout aussi efficaces sur d'autres industries ? Alors, moi, clairement, je suis un partisan de la niche. Je crois que toi aussi, du moins pour se lancer, pour pénétrer un marché quand on est petit. Alors, j'aime pas faire de généralité, mais je pense que c'est quand même beaucoup plus simple de pénétrer un marché avec une offre unique pour un client unique, pour une niche unique. Oui, ça a été une force et ça a été beaucoup plus simple pour moi de générer du chiffre d'affaires dès le premier jour parce que j'étais un ancien financier, notamment parce que c'est un secteur quand même d'experts. Alors, notamment quand je travaille avec des experts comptables, c'est des personnes qui ont fait huit années d'études. C'est une profession libérale réglementée. C'est des personnes avec qui on ne peut pas travailler facilement si on n'est pas de la même famille. Je pense que si on veut travailler avec, par exemple, des personnes dans l'univers de la santé, peut-être de l'univers juridique, des choses un peu techniques comme l'industrie, c'est quand même beaucoup plus simple de travailler avec ces personnes-là quand on est un ancien du métier. Mes compétences en marketing, en fait, je les ai surtout développées en travaillant pour mes clients. OK, j'avais une compréhension globale de ce qu'était le marketing parce que je me suis beaucoup formé. Je l'ai appliquée sur mes propres sites dès le départ, mais j'ai beaucoup appris en faisant, en fait. Donc, clairement, le fait d'avoir été un ancien financier, c'est un des leviers, un des facteurs clés de succès qui m'a permis de passer de 0 à 5 000, puis de 0 à 10 000 de chiffre d'affaires. Ça permet aussi de ne pas se disperser parce que quand on se lance et qu'on est tout seul, notre ennemi, notre principal ennemi, c'est qu'on se pose tout le temps des questions. On se pose des questions sur notre offre, on se pose des questions sur est-ce qu'il faut prospecter ou créer du contenu ? Qu'est-ce que je vais créer comme contenu ? Je me dis que si on s'adresse à la terre entière, c'est encore beaucoup plus compliqué de se focus et d'aller chercher ses premiers clients. Voilà pourquoi je suis un partisan de la niche. Écoute, moi, c'est un sujet intéressant parce que je suis très ambivalent là-dessus. D'un côté, si j'étais à ta place ou si j'entendais parler de toi ou à ton démarrage, je dirais de te nicher, c'est sûr. Tu avais une expertise, une connaissance de l'industrie. Et d'un autre côté, des fois, je vois passer des agences en démarrage, des freelances qui démarrent et qui n'ont pas eu cette expertise ou qui sortent de leurs études ou qui n'ont pas d'expertise particulière. Et à cela, je dirais d'être opportuniste. Donc, c'est vrai que finalement, c'est une question sur laquelle personnellement, je ne me suis pas encore fait une idée fixe et précise. Ça va vraiment dépendre des cas de chacun. En tout cas, selon moi, la niche est soit un accélérateur, soit un frein. Dans un cas comme le tien, selon moi, c'est un accélérateur parce que du coup, tu peux davantage cibler ton offre, cibler ton marché cible, les gens à qui tu t'adresses. Et tu peux te positionner sur ton background pour être plus percutant auprès de ton prospect. À l'inverse, si tu n'as pas ce background, je pense que ça peut vite devenir un frein parce que du coup, si tu dis du jour au lendemain, je vais me positionner sur l'hôtellerie, tu enlèves 99,9% de ton marché. Tu ne vas plus les voir, tu ne gardes que le 0,01% de ton marché, mais tu n'as pas d'avantages particuliers à aller les voir. Donc, forcément, ça devient plutôt un frein. Donc, pour la niche, c'est vrai que c'est un grand sujet. En tout cas, j'aime beaucoup le fait que tu te sois positionné là-dessus, surtout qu'on dit souvent que les comptables et financiers ne sont pas les plus grands communicants. Donc, tu viens bien prouver l'inverse. Alors d'un côté, si c'est vrai, ça t'arrange parce que beaucoup vont avoir besoin de toi. Et en même temps, tu viens prouver l'inverse parce que tu as le background et pourtant, tu es excellent en création de contenu. Trop cool. Alors, aujourd'hui, tu as du succès avec ton agence, tu as une équipe, etc. Alors, tu fais, on ne va pas forcément le dire précisément, mais tu as passé le fameux cap des 10 000 par mois, etc. Est-ce qu'il y a trois éléments, deux, trois points que tu as relevés qui t'ont permis de passer ce fameux cap des 10 000 ? Donc, je garde les 10 000 parce que c'est un peu l'objectif principal sur LinkedIn notamment. C'est celui qu'on voit le plus être partagé. C'est le SMIC LinkedIn, je crois. Je ne suis pas trop sur LinkedIn, mais c'est ce que j'ai entendu. Donc, je garde ce fameux 10 000 comme référentiel. Est-ce que tu as deux ou trois conseils ou trucs que tu as repérés dans ton business qui t'ont permis d'atteindre ce palier de chiffre d'affaires ? Alors, les leviers, moi, qui m'ont permis d'aller de 0 à 10 000, c'est déjà le fait d'avoir mon expérience de financier, d'avoir attaqué cette niche. Ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'avoir une offre aussi précise, une offre, encore une fois, unique. Je ne faisais que du SEO, que de la rédaction web SEO quand je me suis lancé. Pareil, ça permet d'être beaucoup plus clair dans son positionnement. On en parlera peut-être tout à l'heure. Moi, mes canaux d'acquisition clients, c'était beaucoup la création de contenu sur LinkedIn et le SEO. Donc, quand mes prospects, quand mon audience tombait sur mes articles, ils savaient ce que je faisais. Il n'y avait pas de flou pour eux. Ils savaient que j'étais rédacteur web SEO pour les financiers. Donc, ça, pareil, mon positionnement était clair. Ma niche était claire. Ça m'a permis facilement de toucher mon audience et de faire mes premiers milliers d'euros de chiffre d'affaires. Ensuite, je dirais que pour passer de 5 000 à 10 000 par mois, ce qui m'a fait passer un cap rapidement, c'est la sous-traitance. Donc, c'est le moment où je suis passé de micro-entreprise à société. Donc, je dirais de freelance à agence. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis entouré de deux rédactrices pour commencer, qui étaient, comme moi, des rédactrices web SEO, des anciennes financières spécialisées dans la création de contenus écrits, d'articles de blog. Et là, ça m'a permis d'augmenter, de multiplier par trois, en fait, ma force de travail. Et donc, à partir du moment où je multiplie par trois ma force de travail, je peux aller chercher plus de clients. Je peux aller chercher des paniers moyens beaucoup plus élevés. Et ça, ça m'a fait facilement passer de 5 000 euros à 10 000 euros. Je dirais à 10 000, 12 000 par mois. Ça a été vraiment un levier. Alors là, on change un peu de métier. On passe de technicien à un peu plus gestionnaire de projet, voire un peu commercial. Donc, ça, c'est un point important. Donc, j'ai dit la niche, le fait d'avoir une offre unique et clairement identifiable. Et le fait de sous-traiter. Voilà, je resterai là-dessus pour aller de 0 à 10. Je vais rajouter quand même un autre point. C'est comment est-ce que j'ai fait pour avoir des clients ? Parce qu'avoir une belle offre et avoir des gens qui travaillent avec soi, c'est bien. Mais il faut quand même que les clients viennent à soi. Moi, j'ai utilisé la création de contenu pour que les gens viennent à moi. Encore une fois, comme la niche. C'est ce que moi, j'ai fait. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Parce que la création de contenu, ça peut être assez long à mettre en place pour faire gonfler sa jauge de crédibilité. Parce que ça sert à ça, en fait. En créant du contenu, on montre qu'on est légitime sur sa thématique et sur son expertise. Mais pour que notre audience nous voie comme quelqu'un de légitime, il va falloir qu'elle nous entende, qu'elle nous voie passer plein de fois devant ses yeux avant de passer à l'action. Mais moi, ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été de créer beaucoup de contenu sur mon ancien site de freelance qui était maximeblasco.com. J'ai écrit beaucoup d'articles, d'études de cas que j'ai ensuite bien référencés sur Google et poussés sur LinkedIn. Ça m'a fait rentrer pas mal de leads. Donc ça, ça a été le quatrième pilier qui m'a permis de générer du chiffre d'affaires. J'ai montré ma crédibilité à mon marché en faisant un peu de pédagogie et en faisant aussi des études de cas, soit des études de cas clients, soit des études de cas d'entreprises qui, dans mon industrie, fonctionnaient très bien en mode de marketing. Par exemple, j'avais fait une étude de cas sur Spendesk. Spendesk, c'est une licorne française dans la gestion des notes de frais en entreprise. J'avais analysé la stratégie marketing. J'avais dit, regardez comment ils font. Vous pouvez le faire pour votre société. Voilà, ça, ça m'a attiré beaucoup de clients. Donc ça, c'est le quatrième pilier qui m'a permis de passer de 0 à 10. Ça a été la création de contenu. Je n'ai pas prospecté. Pourtant, je sais que la prospection, ça aurait pu être beaucoup plus directe pour me ramener des clients. Mais voilà, ça, ce sont mes quatre piliers à moi qui m'ont permis de passer de 0 à 10, 0 à 12. C'est intéressant. Et c'est là qu'on voit que dans ton cas, la niche a probablement été ce qui t'a permis d'accélérer ton acquisition clientèle par la stratégie contenu. Est-ce que tu penses que tu aurais eu des retours aussi rapidement si ta stratégie contenu avait été généraliste ? C'était dur, c'est difficile à imaginer. Mais je pense que ça aurait été beaucoup plus long. Ça aurait été beaucoup plus long. C'est tellement plus convaincant. Tu vois, je me mets dans la place de mon audience, de mes prospects. S'ils tombent sur mon contenu, ça va les intéresser. Ils vont cliquer soit sur mon site, soit sur mon profil LinkedIn. Et ils vont voir, ils vont se dire, ah mais wow, c'est incroyable, c'est un ancien financier. Et il fait du marketing. Au minimum, ils vont venir discuter avec moi. Au minimum, ils vont venir discuter avec moi facilement. Plutôt que de tomber sur un énième dirigeant d'agence. Je pense que ça met des freins. Et puis, on n'est pas de la même famille quelque part aussi. Donc oui, clairement, ça aide sans aucun doute. Et puis, c'est génial parce que tu vends de la stratégie contenu, tu vends du LinkedIn, tu vends du SEO et tu es la preuve par l'exemple aussi. Ça, j'imagine que ça doit... Bien sûr, tu as les études de cadre de tes autres clients, mais tu peux même te montrer toi-même. Et quand un lead te trouve par la stratégie contenu, derrière lui vendre de la stratégie contenu, quelque part, c'est ultra cohérent. Et j'imagine que ça doit faciliter le process de closing. Là, les plus gros clients que je signe en SEO, c'est des clients qui me trouvent grâce au SEO. C'est logique. C'est soit ces clients-là, ils travaillent avec des grosses agences qui me sous-traitent du boulot. Donc, c'est un content stratégiste, un head of content de l'agence qui cherche un rédacteur SEO financier pour bosser avec eux. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont de suite sur Google, ils vont taper rédacteur SEO finance, rédacteur SEO comptabilité, et ils vont tomber sur moi, et ils vont se dire, bon signal, déjà, on va au moins prendre rendez-vous avec lui pour voir. Ou alors, ce sont mes clients qui, même s'ils ne connaissent pas trop le SEO, ils vont se dire, de manière logique, ils vont se dire, comment je fais pour trouver un rédacteur de confiance pour du SEO dans la comptabilité ? Ils vont se dire, je vais regarder sur Google, parce que si le gars, il est bon sur Google, il doit être bien référencé, il doit au moins être top 3 sur mes thématiques. Donc, la preuve, par exemple, c'est clair. Et effectivement, quand je me suis lancé, j'étais étudiant en alternance, donc je n'avais pas beaucoup de clients, je n'avais quasiment pas de clients. En fait, quand on commence, on n'a pas de clients. Donc, qu'est-ce qu'on a à montrer ? On peut soit montrer des études de cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, où on analyse une boîte et on le montre à nos clients. On dit, regardez ce qu'ils font eux. Moi, j'ai décrypté leur plan d'action, c'est ça. On pourrait le mettre en place ensemble. Ou alors, c'est de montrer quelque chose qu'on a mis en place pour soi-même. Donc, moi, j'avais des articles qui étaient très bien référencés, donc je pouvais les montrer. J'avais la fameuse courbe de mon audience dans la Google Search Console qui montrait que j'ai créé un site en 2018, il y avait zéro visiteur. Aujourd'hui, j'en ai 10 000 par mois et je l'ai fait tout seul. Et je l'ai fait en faisant ABCD. Alors, en chemin, j'ai fait des erreurs. Je vais vous permettre de les éviter. Donc, effectivement, la preuve, par exemple, c'est aussi un très bon levier de croissance quand on débute, c'est clair. Oui, carrément. Et l'exemple est tellement manifeste avec toi que tu m'as même convaincu de me mettre à LinkedIn parce que moi, LinkedIn, c'est un réseau avec lequel j'ai eu beaucoup de mal. Je n'ai jamais vraiment aimé. Et puis, à force de parler avec toi, j'ai commencé à comprendre la force de l'outil. Tu m'as guidé sur la création de la stratégie. Et au final, je m'ai mis à aimer ça. Non seulement je le fais, mais en plus, j'aime ça. Et non seulement je le fais et j'aime ça, mais maintenant, je le conseille. Et dans la plupart de mes programmes de coaching, etc., maintenant, LinkedIn est quelque chose que je conseille à toutes les agences, tous les freelances, ne serait-ce que pour avoir une présence web de conversion. Alors, ça, c'est le truc que j'aime bien rappeler. C'est que tant mieux si la stratégie LinkedIn va rapporter, va attirer des prospects, va rapporter des prospects et des clients. Mais au minimum, je pense que tout le monde devrait en avoir une pour la conversion. Ça correspond un peu à ce qu'on vient de dire là avec la preuve par l'exemple. Je pense que LinkedIn, c'est la plateforme idéale quand on est dans le B2B et qu'on veut passer de l'information. Alors, j'ai envie de te poser la question. Quelle est, selon toi, la stratégie LinkedIn parfaite pour un freelance ou une agence qui veut soit attirer des prospects ou au moins booster la conversion grâce à LinkedIn ? Je veux dire par là, rassurer les prospects pour les faire accepter un rendez-vous ou un deal. Oui. On va commencer déjà par le profil. Donc, LinkedIn, comme beaucoup de réseaux sociaux, comme Instagram, comme Facebook, fonctionne avec une page profil en fait. Donc, on a chacun, en tant qu'individu, on a une page de profil. Il y a aussi des pages entreprises, mais là, on va se concentrer sur le profil. Il faut avoir un profil impactant. Impactant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'arrive sur ta page, il faut que je comprenne qui tu es, qu'est-ce que tu fais, à qui tu t'adresses et une fois que j'ai lu ces informations-là, qu'est-ce que je fais ? C'est très important. Après, il y a des basiques. Voilà, avoir une photo évidemment avec un fond simple, souriant, on voit bien ta tête, pas des photos Instagram. Bon, ça, c'est la base. On a la possibilité d'avoir une bannière sur LinkedIn, donc une petite, comme sur YouTube en fait, une bannière sur laquelle on peut mettre quelques petites informations, quelques, un peu de preuves sociales, par exemple. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est très important déjà de commencer avec un profil impactant. On sait qui tu es, qu'est-ce que tu fais, à qui tu t'adresses et qu'est-ce que je fais. Une fois que j'ai lu ton profil, je fais quoi ? Alors ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que qu'est-ce que je place ? Non, ça veut dire qu'il faut absolument placer un appel à l'action sur sa page de profil. Il n'en faut qu'un seul. Alors, il faut bien réfléchir. Est-ce que c'est un calendrier ? Bon, ça, il y en a avec qui ça fonctionne. Moi, je déteste ça parce que tout le monde peut prendre rendez-vous dans mon calendrier. Alors, je crois qu'on peut mettre en place des formulaires pour essayer de qualifier. mais voilà, soit on dit prenez un rendez-vous avec moi ou téléchargez mon livre blanc ou abonnez-vous à ma newsletter ou visitez mon site internet. Mais c'est très important déjà de mettre un appel à l'action unique sur son profil. Donc ça, c'est la première étape. C'est déjà travailler son profil. Une fois qu'on travaille son profil, il faut être conscient que sur LinkedIn, il faut être actif. C'est un vrai réseau social. À la différence d'une plateforme SEO comme peut l'être YouTube, comme peut l'être Google, sur LinkedIn, il ne suffit pas de poster et de partir et de laisser faire l'algorithme. LinkedIn, c'est un vrai réseau social sur lequel il faut être actif, sur lequel il faut créer des conversations. Donc, même si on arrive sur LinkedIn et qu'on n'a pas encore la confiance pour rédiger des posts, publier des posts, parce que pour certains, c'est une grosse étape, on peut être déjà actif. À partir du moment où on a un profil qui est optimisé, on peut déjà aller ajouter des personnes influentes dans son domaine, ce que j'appelle les influenceurs. Je vais y revenir juste après. Ajouter également des alliés dans notre thématique, des alliés, donc des personnes qui publient déjà sur LinkedIn et pour qui on va pouvoir aller commenter, liker, interagir en commentaire. Donc, ça, c'est la deuxième étape. C'est être conscient que sur LinkedIn, il faut être présent entre 20 à 30 minutes par jour au minimum. Alors, ça, ça peut être une contrainte pour beaucoup de personnes. C'est ce qui m'a poussé, moi d'ailleurs, à créer une activité de community management parce que mes clients, certains voulaient du clé en main, d'autres prennent beaucoup de plaisir à passer du temps sur LinkedIn parce qu'il se passe énormément de choses, on apprend beaucoup. Mais ça, il faut être conscient que LinkedIn, c'est un réseau sur lequel il faut être actif. Donc, comment être actif, gagner en visibilité, déjà sans publier de contenu ? On a les influenceurs, les influenceurs de notre thématique. Moi, par exemple, je travaille dans la comptabilité, la finance d'entreprise. Je m'adresse à des dirigeants de logiciels SaaS, des personnes qui ont des médias dans la comptabilité, la finance ou des experts comptables. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais ajouter les 10 personnes les plus influentes dans ma thématique. Donc, ma thématique, la comptabilité. Donc, je vais rajouter des personnes qui ont des grosses chaînes YouTube, des gros podcasts, des gros entrepreneurs de l'icorne française et qui sont actifs sur LinkedIn. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la cloche sur leur profil comme on fait sur YouTube et je vais commenter tous leurs posts. Dès qu'ils vont poster, je vais commenter. Alors, je ne vais pas juste mettre super sympa, excellent, bonne idée ce que vous dites. Je vais vraiment faire un vrai commentaire constructif. Et en fait, je vais gagner des gens en visibilité parce que, comme je vous disais, LinkedIn, c'est un réseau social. Les gens interagissent. Les gens participent dans les commentaires. C'est un vrai forum en fait. Donc là, déjà, je vais gagner en visibilité. Donc ça, c'est un conseil très, très important déjà. Même si vous n'osez pas publier sur LinkedIn au début, optimisez votre profil, ajoutez des influenceurs de votre thématique et allez commenter, allez liker. Il y a des personnes qui vont vous voir passer. Si vous êtes pertinent dans ce que vous dites, ils vont cliquer sur votre tête, ils vont aller regarder votre profil. Vous allez aussi pouvoir ajouter des personnes en amis, donc des personnes dans votre audience, leur envoyer des demandes et ces gens-là vont arriver sur votre profil, ils vont regarder ce que vous faites, ils vont cliquer sur votre appel à l'action. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est être actif sur LinkedIn. Il faut être conscient que quand on se lance sur LinkedIn, c'est un réseau qui demande de la présence, un réseau social. Très important. La deuxième étape, ça va être de créer du contenu. Créer du contenu. Donc LinkedIn, c'est un réseau je dirais de viralité. En gros, pour faire simple, on peut distinguer des plateformes SEO sur lesquelles on publie du contenu qui reste sur le long terme et qui fonctionne un peu en boule de neige. Un blog, un article que je publie aujourd'hui, il sera valable encore dans 5 ans et plus je publie d'articles, plus mon blog va être crédible aux yeux de Google, plus je vais avoir de visibilité grâce aux algorithmes. C'est pareil sur YouTube, c'est un peu pareil dans l'univers du podcast. À côté de ça, on a des réseaux qui sont un peu plus viraux. C'est le cas de TikTok, les réels Instagram et LinkedIn. En fait, sur LinkedIn, quand on poste, notre poste, il a une durée de vie de 24 heures, on va dire, maximum. Après l'algorithme, il va mettre à jour le feed et on va voir que des nouveaux posts. Tout ça pour dire que sur LinkedIn, il va falloir publier chaque semaine. Il va falloir publier chaque semaine, comme je le disais tout à l'heure, pour faire augmenter sa jauge de crédibilité. Ça sert à ça de créer du contenu, ça sert à montrer qu'on est un expert de sa thématique. Moi, ce que je recommande quand on se lance, ce n'est pas de publier tous les jours. C'est très bien de publier tous les jours, mais sur le long terme, sur le moyen long terme, c'est très dur à tenir. À tenir, ça peut être décourageant. Moi, je conseille de publier au moins deux fois par semaine, deux fois par semaine, du lundi au vendredi. C'est un objectif qui est réaliste, atteignable et qui va servir votre business. Si vous êtes là tous les mardis et jeudis de l'année, déjà, vous allez devenir visible, vous allez créer des interactions, faire grossir votre audience. Donc ça, c'est la seconde étape, ça va être de publier du contenu. On reviendra peut-être tout à l'heure sur quel type de contenu, comment créer du bon contenu. Excuse-moi, j'ai une première question pour toi. tu disais tout à l'heure qu'il fallait être actif, on veut dire 20-30 minutes par jour sur LinkedIn pour créer l'interaction et ramener de la visibilité du monde sur son compte. Est-ce qu'on doit le faire tous les jours ou uniquement les jours où on publie ? Ou est-ce que tu conseilles tous les jours de prendre 20-30 minutes pour interagir, même si on ne publie pas ce jour-là ? Très, très bonne question. Non, c'est vraiment tous les jours, du lundi au vendredi. C'est hyper important. C'est comme ça aussi que vous allez donner un signal à l'algorithme. L'algorithme est là pour pousser les contenus et les comptes qui génèrent des interactions sur sa plateforme. On sait que les gens vont rester sur LinkedIn parce qu'il y a des personnes, il y a des profils qui créent des interactions. Donc, ça, c'est un premier point. C'est pour l'algo. Soyez présents tous les jours. C'est très important. Donc, du lundi au vendredi. Et l'autre point, c'est que vous n'avez pas besoin, comme je l'ai dit au début, vous n'avez pas besoin de poster forcément pour générer de la visibilité, pour créer des conversations avec des prospects, avec des clients, avec des partenaires parce que vous allez commenter leurs posts, vous allez ajouter des personnes, vous allez liker. Donc, oui, ça, c'est très important pour moi. C'est d'être actif du lundi au vendredi autant que possible. 20 à 30 minutes par jour, pour moi, c'est le minimum. Et on a vraiment le temps de faire beaucoup de choses quand même en 20 à 30 minutes si on est focus sur LinkedIn. Et c'est là qu'on va pouvoir lancer une vraie dynamique. Et est-ce que tu conseilles les fameux pods dont tout le monde parle, le fait de se créer des groupes avec des... Alors, j'imagine que c'est plutôt des alliés avec les influenceurs. Là, c'est plus avec les alliés pour gagner du temps parce que ça, on en a beaucoup parlé aussi. Il faut avoir toujours les mêmes à qui on va commenter les posts tous les jours. Tu le conseilles, ça ? Je n'aime pas parler de pods. Mais j'aime parler d'alliés. C'est clair et net. Je prends souvent cet exemple quand on est en vacances ou en week-end, qu'on passe devant un restaurant. S'il n'y a personne sur la terrasse, on ne va pas aller manger. On va se dire, je n'ai pas envie d'être le premier à y aller. Et puis, ça me renvoie un mauvais signal. Donc, moi, je conseille à tous mes clients de créer un petit groupe WhatsApp avec des alliés. Donc, les alliés, ça va être 5 personnes, entre 5 et 15 personnes de mon entourage qui publient régulièrement sur LinkedIn. Et on va s'envoyer de la force mutuelle et on va s'échanger des conseils sur LinkedIn. Donc, comment est-ce qu'on va se donner de la force ? La première chose, c'est qu'à partir du moment où on est dans ce petit groupe WhatsApp, chacun s'engage à activer la cloche sur le profil des autres personnes. Comme ça, il n'y a pas besoin sur le groupe WhatsApp de balancer son lien. j'ai posté, j'ai posté, j'ai posté. Non, on a activé la cloche. Dès que je vais aller sur LinkedIn, si Valentin a posté, je verrai dans mes notifications Valentin a posté. Je vais cliquer, je vais aller lire son post et je vais aller mettre au moins un like et tant que possible un commentaire pour donner de la force à mon allié. Comme ça, ça va permettre à son audience d'être beaucoup plus encouragé à lire et à liker et à commenter parce qu'il y aura déjà 5 likes, il y aura déjà 4 commentaires. C'est vraiment, je pense que ça arrive à tout le monde de lire un post sur Instagram, sur LinkedIn ou ailleurs, d'arriver en premier, de ne pas avoir de like, de ne pas avoir de commentaire et de se retenir de dire quelque chose, de se retenir de liker, de se retenir d'ajouter la personne parce qu'en fait il n'y a personne qui a ajouté, on n'ose pas. Moi, j'encourage vraiment à 1000% tous mes clients à se trouver un cercle d'alliés, minimum 5 personnes, allez 10, 15, c'est génial et ça permet aussi d'échanger des bonnes pratiques dans ces groupes, de faire du co-marketing, ah tiens, tu as une newsletter moi aussi, pourquoi pas faire un webinaire, tiens, ce type de poste a marché, tiens, regardez cette personne, c'est intéressant ce qu'elle fait. Voilà, moi je ne parle pas de potes, je parle d'alliés et après, je n'ai jamais essayé, je sais qu'il y a des outils de potes, je pense à l'impot par exemple, ce genre de choses, je ne sais pas, moi je n'irai pas naturellement vers ces outils-là. Plutôt vers les alliés uniquement ? C'est clair, ouais. Ok. Et j'ai une dernière question avant que tu continues sur les contenus, on parle ici des profils LinkedIn, est-ce qu'il faut avoir une page d'entreprise quand on a une agence selon toi ou est-ce que c'est superflu ? Quel est l'impact ? Parce que, en fait, c'est vrai que c'est peut-être le premier, le seul réseau social où on doit avant tout parler en son nom plutôt qu'en celui de son entreprise ? Oui, alors LinkedIn, c'est un réseau pour les personnes physiques en fait. C'est assez fou parce qu'il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise, donc on pourrait se dire pourquoi ce n'est pas les marques qui communiquent, mais LinkedIn jusqu'à maintenant met énormément en avant les contenus de personnes physiques, donc c'est génial pour le personal branding. Donc, on communique très très peu avec une page d'entreprise. Cependant, c'est quand même un élément, encore une fois, de crédibilité de montrer qu'on a une agence, de montrer qu'on a créé une marque. Donc oui, moi, si j'ai une marque, je crée la page de mon entreprise, je l'ai créée, voilà, Momentum Agency, j'explique ce qu'on fait dans l'agence, depuis quand on a été créé, je peux partager quelques posts en épingle et je resterai là-dessus pour commencer. Après, on peut également créer une stratégie de contenu pour la page d'entreprise, ça donne également du boost. Mais oui, si vous avez une agence, mettez-la sur, créez une page d'entreprise sur LinkedIn, c'est un élément de crédibilité supplémentaire pour vous. Ok, mais on ne fait pas forcément le cœur de la stratégie, le profil reste plus efficace. Oui, les posts d'entreprise sont beaucoup moins bien boostés et puis ça intéresse moins bien les gens, en fait. Ce qui nous intéresse, les youtubeurs qu'on regarde, c'est les dirigeants d'entreprise, je ne regarde pas la chaîne YouTube de l'agence d'une personne, je regarde la chaîne YouTube du dirigeant d'une personne, on est des humains, on aime suivre la vie des entrepreneurs et ça, je pense que LinkedIn l'a compris et donne beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de visibilité aux posts de personnes physiques plutôt que de pages d'entreprise. Et puis, même en dehors de LinkedIn, on voit qu'il y a quand même un gros retour au personal brand dans les derniers mois, les dernières années, on voit qu'on connaît plus les humains derrière les marques que les marques en elles-mêmes qu'en ce moment. Donc, LinkedIn est le bon média pour développer son personal branding. Clairement, ouais. Alors, du coup, ce que je comprends, c'est toujours 20 à 30 minutes d'interaction, sur les influenceurs et sur des alliés, donc influenceurs de sa niche et sur des alliés, deux à trois posts par semaine, pourquoi pas une page officielle entreprise à côté pour se crédibiliser. On évite finalement les pods ou les trucs un petit peu trop usines pour rester dans de l'authentique et quelque chose de plus naturel avec des vrais alliés. Et ces deux à trois posts par semaine, alors qu'est-ce qu'on met dedans concrètement selon toi pour avoir un maximum d'efficacité, un maximum de reach ? Ok, alors je vais plutôt parler des erreurs à ne pas faire et ça va nous donner en fait ce qu'il faut faire. Les erreurs déjà à ne pas faire sur les posts, c'est de parler de sujets trop vastes en fait. Si on est sur LinkedIn, si on va prendre du temps à être 30 minutes tous les jours et à créer du contenu, etc., bon, c'est parce qu'on veut du client. bon, alors moi, j'ai des clients qui cherchent à recruter, donc qui travaillent leur marque employeur, d'autres qui cherchent des investisseurs, donc ils vont publier du contenu pour lever des fonds, etc., mais bon, là, je pense qu'on s'adresse à des personnes qui surtout cherchent des clients. Donc déjà, il faut se dire que le temps qu'on va dépenser sur LinkedIn à créer du contenu, à publier, etc., on va se focaliser sur nos prospects et nos clients. La première erreur à ne pas faire, c'est publier du contenu sans logique et du contenu beaucoup trop large. Je vais publier sur l'entrepreneuriat, je vais publier sur le marketing digital en général, ça ne va pas nous aider à avoir des prospects. Donc la première chose à faire, c'est de se dire OK, c'est qui ma cible, c'est qui mon buyer persona et c'est quoi ses problèmes ? Donc moi, ce que j'aime bien faire avec mes clients, c'est qu'on fait un petit atelier et on liste toutes les problématiques du client préféré de mon client. Donc d'un côté, on met toutes ces problématiques et d'un autre, on met son besoin d'information. C'est quoi l'information qu'il est susceptible d'aller chercher sur Internet ? Si on s'adresse à des créateurs d'entreprises, ils vont chercher comment créer une entreprise, quel statut social choisir, est-ce que je fais une SAS ou une micro-entreprise ? On liste toutes ces informations, tous son besoin de toutes ces problématiques et on va se focaliser là-dessus. Et là, déjà, ça nous offre une possibilité de création de contenu énorme. Première erreur à éviter, être beaucoup trop large et défocus. Seconde erreur à éviter, second conseil, je dirais, un post égale un sujet. Vous allez le voir souvent, les postes qu'on ne lit pas ou parfois des postes sur lesquels on va lire, on ne va rien comprendre parce qu'il va y avoir trop de sujets différents dans le même post. Ça, c'est une grosse erreur. Comme je vous l'ai dit juste avant, concentrez-vous sur une problématique, sur un sujet, sur une information et faites un post uniquement là-dessus. Même s'il ne fait que dix lignes, concentrez-vous uniquement là-dessus parce que notre attention en tant que consommateur de contenu, elle est limitée. L'attention de notre cerveau, pareil, elle est limitée. Quand on lit un post, si on a un problème, une solution, c'est très bien. On a compris, c'est génial. S'il commence à y avoir trop de choses, on va vite être perturbé, on ne va rien comprendre. Ça, c'est le second conseil. C'est vraiment un post égale un sujet. Je tiens à dire que là-dessus, tu m'avais corrigé au démarrage de ma stratégie LinkedIn et non seulement ça rend les posts beaucoup plus efficaces mais aussi ça accélère la production de contenu parce que dans les premiers posts, je mettais une heure, une heure et demie à rédiger des énormes pavés, des trucs ultra structurés un peu à la manière d'un article de blog, il y avait 1500 mots et au final, ça ne faisait aucun reach, personne ne lisait, je n'avais aucun commentaire ni quoi que ce soit et tu m'as dit justement de passer à cette orientation sur un seul sujet par post et du jour au lendemain, le reach a fait fois 10 donc j'avais 10 fois plus de gens qui lisaient mes posts. Les sujets étaient beaucoup plus faciles à traiter et à comprendre pour l'audience donc j'avais des commentaires parce que les gens s'y intéressaient et savaient quoi répondre alors que quand on lit un truc de 1500 mots, si on doit répondre à ce truc-là, on ne sait même pas par quel angle répondre. Donc vraiment, dans mon cas, ça a débloqué toutes mes problématiques liées à la stratégie de contenu LinkedIn et la rédaction des posts est passée de 1h30 à 20-25 minutes. C'était incroyable. Donc ce conseil, en tout cas pour moi, c'était un vrai game changer. C'est un conseil très simple mais qui est tout bénef parce qu'on gagne du temps dans la rédaction. Au lieu d'avoir un poste, on va en avoir trois donc ça nous simplifie vraiment la recherche d'idées. On va être beaucoup plus lus, on va être beaucoup plus mis en avant par l'algorithme, beaucoup plus crédible. Donc c'est vraiment un conseil très simple et comme souvent, c'est les conseils les plus simples, parfois les plus bêtes qui font gagner le plus de temps dès le départ. Donc dites-vous, voilà, un poste égale un sujet et un sujet focus sur ma cible. L'autre sujet, c'est les postes illisibles. Quand on se lance, souvent, on va soit se tourner vers notre ami chat GPT et faire des postes vraiment illisibles avec une accroche, avec une fusée au début, une étoile à la fin, je sorte une ligne et je balance un pavé. Et ça, c'est illisible, ça se voit des kilomètres, on perd en crédibilité. En fait, personne ne va le lire. On peut... On peut faire de bons postes avec chat GPT, mais il faut être très fort. Il faut savoir faire de vrais prompts et il faut savoir donner de la matière première. Moi, je ne connais personne qui sait le faire. Donc, la qualité du poste, déjà, ne passez pas par chat GPT et aérez vos postes. Alors, encore une fois, notre attention en tant que consommateur de contenu, elle est limitée. On a très peu de temps pour consommer du contenu. quand je suis sur LinkedIn, je peux recevoir des notifications sur mes groupes WhatsApp. Je peux avoir envie d'aller sur TikTok, sur Insta, etc. J'ai très peu de temps. Je lis, je vais lire très, très rapidement. Donc, un bon poste, déjà, surtout quand on n'est pas très connu, un bon poste, c'est un poste avec une bonne accroche. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé LinkedIn, mais sur LinkedIn, on ne voit pas l'intégralité d'un poste, en fait. On voit l'image, s'il y a une image, et on voit la première phrase, ou les deux premières phrases, et ensuite, il faut cliquer sur voir plus pour pouvoir lire tout le poste. D'où l'importance de l'accroche. Si on n'a pas une bonne accroche, la personne va passer à la suite. Donc, bon, des templates, des techniques d'accroche, il en existe plein. Bon, là, comme ça, ce qui marche bien, c'est les chiffres, par exemple. Les trois erreurs à éviter, les cinq bonnes pratiques, ça, ça marche bien. Les X avantages, les X bénéfices, les X risques, par exemple. Et là, je mets deux points et j'ai vraiment grave envie de connaître les risques ou les erreurs à éviter. Ça, c'est une accroche qui marche bien, c'est simple. Tout le monde peut le faire. Les avis contre-intuitifs, ça marche bien. Avant, je pensais que la niche, c'était le meilleur moyen de se positionner dans le business, mais j'avais tort. De point, là, j'ai vraiment envie de me dire, mais pourquoi Valentin dit ça ? Tu vois, ça, c'est une accroche qui marche bien. Avant, je pensais que, pourtant, je me suis trompé. Il en existe plein de ce type d'accroche-là, mais vraiment, passer du temps sur votre accroche, c'est comme la couverture d'un livre, c'est comme l'étiquette d'une bouteille de vin, c'est 90% de la durée de vie de votre poste. Un petit truc, excuse-moi, concernant l'accroche, moi, pour m'aider à trouver des accroches, je m'imagine, en fait, dans TikTok, dans un format short, et j'imagine, en fait, c'est le hook, tout simplement, qu'on va retrouver dans un TikTok ou autre, que cette première phrase, c'est ce que la personne me dirait ou ce que je dirais dans un TikTok ou au début d'un reel. Est-ce que j'arrête de scroll quand je l'entends ? Et en fait, je le transpose comme ça, ça m'aide à visualiser, peut-être que je suis plutôt auditif ou visuel que rédigé, je ne sais pas, mais ça m'aide à visualiser le hook et voir s'il est bon ou pas. Tu as complètement raison et c'est le même cas sur YouTube, je pense, où il y avait quelque chose comme les sept premières secondes qui étaient vitales et à chaque fois, il faut se battre toutes les 30 secondes pour que la personne reste. C'est une mécanique qu'on retrouve sur tous les réseaux sociaux et c'est le cas aussi sur LinkedIn, donc voilà, bon, finalement, l'accroche, peu importe, on sait que les gens vont lire notre contenu parce qu'on a fait nos preuves mais au départ, l'accroche est vraiment très très importante. Donc, ok, on fait une bonne accroche. Ensuite, il y a les paragraphes. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on n'a pas beaucoup de temps pour le consommateur de contenu pour lire, on évite les gros pâtés, les gros paragraphes de 20 lignes illisibles que personne ne va lire, moi, ce que je recommande, c'est un poste, comme on a dit, égal un sujet et un paragraphe égal une idée. Voilà, il faut vraiment travailler un peu comme un rappeur. J'aime beaucoup me dire ça. C'est une phrase égal une punchline, je sorte une ligne, je dis une autre chose. N'hésitez pas à faire des bullet points, n'hésitez pas à faire des listes numérotées. Il faut quelque chose qui se lise vraiment très rapidement, très facilement. J'ai été accroché, j'ai appris quelque chose, je mets un like, je clique sur ta photo de profil, je lis ton profil, je clique sur ton CTA, j'arrive sur ton site. Il faut que ça prenne 30 secondes. Vous voyez, c'est vraiment cette image de l'entonnoir, limite du tourbillon que j'aime bien reprendre. Donc voilà, sautez des lignes, faites des listes, mettez un appel à l'action à la fin de votre poste. Un appel à l'action, c'est soit vous engagez une conversation dans les commentaires, qu'en pensez-vous ? Avez-vous quelque chose à ajouter ? Soit vous dites, voilà, je m'appelle Maxime, je suis ghostwriter pour les financiers, chaque semaine, je publie des conseils sur la rédaction web. Si vous ne voulez pas manquer les prochains, activez la cloche. Voilà, ça c'est un truc de YouTuber, on peut le retrouver sur LinkedIn. Toujours mettre un appel à l'action à la fin de ses postes. Je récapitule, on a une bonne accroche, on a une idée par ligne ou par pargraphe, on saute des lignes, on met un appel à l'action et là déjà, on a une bonne structure de postes. J'ai déjà entendu un conseil qui est de toujours mettre un call to action qui est interne à LinkedIn, donc comme tu viens de le dire très bien, donc mettre un like, mettre un commentaire ou activer la cloche, mais au contraire, d'éviter de mettre des liens vers l'externe, par exemple un lien vers son site web, vers une landing page ou autre. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Ça, c'est un peu une légende urbaine, je dirais. Alors, c'est moi qui fais du SEO, il y a beaucoup de règles comme ça sur Google, on entend beaucoup de règles. En fait, personne ne connaît l'algorithme de LinkedIn, personne ne connaît l'algorithme de Google, donc souvent, on entend des rumeurs et on se dit, il vaut mieux pas faire ça parce que... Bon, le lien externe sur LinkedIn, on se disait, il ne faut pas mettre de lien externe sur LinkedIn parce que si les gens cliquent, ils vont aller ailleurs, LinkedIn va le détecter et LinkedIn, il ne veut pas que les gens cliquent et ils aillent ailleurs de sa plateforme. Seulement, on voit pas mal de posts qui ont cartonné avec des liens qui t'emmènent vers un épisode de podcast, vers une chaîne YouTube, vers un site web. Moi, ce que je recommande, c'est maximum un tiers de liens externes sur des posts. Il faut en faire. De toute façon, ça, c'est une phrase de SI aussi, s'il n'y avait pas de lien, il n'y aurait pas de web. S'il n'y avait pas de lien, Internet n'existerait pas, donc n'ayez pas peur de mettre des liens sur vos posts. Seulement, effectivement, je pense que parmi le millier d'arguments de l'algorithme LinkedIn, il doit y avoir un argument qui dit, attention, si lien externe, alors reach moins 0,000, 1%, peut-être. Peut-être. Mais pour moi, ce n'est pas une règle d'or. Ce n'est pas une règle d'or. Si vous avez un très bon article à pousser, si vous avez une nouvelle landing page, une nouvelle offre, un article de blog, une nouvelle vidéo YouTube, vous voulez en parler sur LinkedIn, mettez le lien. Mettez le lien, il n'y a pas de problème. Ok. Et une autre question concernant la photo qui accompagne ton poste. Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça ? Est-ce que la vidéo marche bien sur LinkedIn ? Très, très bonne question. La photo marche très bien sur LinkedIn, mais la très belle photo fonctionne bien sur LinkedIn. Moi, ce que je dis à mes clients, c'est soit vous avez une très belle photo et vous la mettez. Donc, quand je dis photo, c'est vraiment une photo en situation comme toi. Tu peux avoir sur ton Instagram, par exemple, une photo où je dirais, ce n'est pas toujours fait par un professionnel, mais voilà, professionnel, parce que ça rajoute de l'humain. Encore une fois, le personal branding, ça marche très bien sur LinkedIn. donc les belles photos sont très bien poussées par l'algorithme. Moi, j'ai fait des tests, ne serait-ce que les likes, les commentaires. On a beaucoup plus de likes en fait, quand on met une photo de soi. Je pense que c'est beaucoup plus naturel pour le consommateur de contenu de mettre un petit like ou une réaction. Sur LinkedIn, il n'y a pas que des likes, il y a des réactions. On peut dire, par exemple, j'ai appris quelque chose, il y a la réaction ampoule, on peut mettre le cœur, le pouce, etc. Donc, soit on met une très belle photo sur LinkedIn, ça marche très bien. soit on met une illustration. Alors, les illustrations fonctionnent très bien aussi sur LinkedIn. Alors, encore une fois, c'est comme la photo, il faut que l'illustration soit très belle. Belle dans le sens, on comprend très bien ce dont on parle quand on voit la fiche. Donc, souvent, on voit des fiches, des infographies. Donc, il ne faut pas que ça soit trop chargé, que ça soit clair. Il ne faut qu'il n'y ait pas un milliard de couleurs. Alors, moi, je ne suis vraiment pas spécialiste de ça, mais il faut vraiment que ça soit un très beau visuel. Soit on ne met rien. Voilà, je dis toujours à mes clients, soit on met un très beau visuel, soit on ne met rien du tout. LinkedIn, ça reste encore un contenu, un réseau social de l'écrit. Voilà, je ne vais pas beaucoup sur X, donc sur Twitter, mais je pense que c'est quand même un réseau social qui est encore beaucoup dans l'écrit. LinkedIn, c'est pareil, c'est quand même un réseau social qui privilégie encore les postes écrits. Donc, les photos marchent très bien. Les très beaux visuels marchent très bien, mais il n'y a pas de place pour le reste. Moi, je ne vous conseille pas de mettre des photos de banque d'images. Je fais des tests. Moi, de temps en temps, je mets des photos de peinture, par exemple. Ça fonctionne moins bien, en fait. Ça fonctionne moins bien qu'une vraie photo de soi, même si ça n'a pas tellement de lien avec le... Par exemple, si je fais un post sur un conseil marketing et que je me mets une photo de moi assis derrière un bureau, ça va fonctionner, même s'il n'y a pas de lien entre mon conseil sur Facebook Ads et une photo de moi sur un ordinateur. Ça va quand même fonctionner parce que ça rajoute de l'humain. Donc voilà, soit une très belle photo, soit un très beau visuel, soit rien du tout. Et maintenant, la vidéo. Alors, la vidéo, jusqu'à maintenant, ce n'est pas un contenu qui est énormément poussé par LinkedIn. LinkedIn n'a pas encore intégré ces fameux shorts comme on peut voir au début TikTok, après c'est arrivé sur Insta, après c'est arrivé sur YouTube, il y en a partout. Bon, sur LinkedIn, il n'y a pas encore une section pour visualiser des shorts. Alors, parfois, on a des créateurs de contenu qui postent leur réel Insta ou leur short YouTube sur LinkedIn, on en voit passer, mais ce n'est pas trop poussé par LinkedIn. On peut quand même en faire. On peut quand même en faire. Je trouve que c'est un élément de différenciation et ça rajoute de l'humain. Ça permet de mettre un visage, ça permet à donner de la voix. Donc, encore une fois, si on a de très beaux, de très belles vidéos, alors là, je parle de contenu vidéo court, donc les fameux shorts et les réels, on peut les inclure dans notre stratégie LinkedIn. Il ne faut pas que ça soit un pilier de contenu. D'abord, on fait nos deux posts principaux, par exemple, le mardi et le jeudi. Et si on a déjà des shorts YouTube qu'on a déjà balancé sur YouTube, on peut l'intégrer dans notre routine, par exemple, le mercredi. Mais il ne faut pas que ça soit, selon moi, un pilier de votre communication sur LinkedIn parce que jusqu'à maintenant, la vidéo ne s'est pas poussée par l'algorithme. Moi, j'ai une conviction, c'est qu'un jour, ça va arriver parce que c'est le contenu roi. Ça reste le contenu roi aujourd'hui, la vidéo. Donc, je vois bien un feed LinkedIn avec des vidéos, des shorts, mais ce n'est pas le cas. J'imagine bien aussi les stories sur LinkedIn. Il avait essayé, c'est reparti. Ce n'est pas encore d'actualité. Je pense que ça viendra. Mais voilà, aujourd'hui, si vous voulez aller à l'essentiel, ne vous mettez pas de barrière parce que vous n'avez pas de belles photos, vous ne savez pas faire d'illustration, vous n'avez pas de vidéos. Tout le monde sait écrire. En plus, comme je pense que vous l'avez compris avec tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est plus c'est simple, plus c'est droit au but et plus vous avez de chances d'être lu. Donc voilà, ne pas se mettre de barrière par rapport à ça. LinkedIn, ça reste quand même une plateforme de l'écrit avant tout. Très bien, merci beaucoup. Et j'ai une dernière question, toujours dans le détail. Pour les freelancers et les agences, est-ce que tu as des timings qui marchent mieux que d'autres pour la publication ? Des jours de la semaine, des heures de la journée ? Ouais. Bon, alors si vous êtes niché dans un secteur d'activité, essayez de réfléchir déjà est-ce que dans votre secteur d'activité, il y a des horaires particuliers ? Mais sinon, je vais donner une réponse assez générale. Donc moi, je m'adresse à des professionnels. Les clients de mes clients sont des professionnels, c'est soit des dirigeants d'entreprise, soit des personnes qui travaillent dans des services financiers d'entreprise. Donc moi, je privilégie le mercredi et le jeudi. Pourquoi ? Parce que le lundi, souvent, quand on arrive en entreprise, boum, on est sous l'eau, on est de suite dans le jus, il va y avoir des réunions, on va traiter ces emails que l'on n'a pas pu faire la semaine dernière, peut-être qu'on a fait un long week-end, donc on a un peu plus de travail. Donc le lundi, ce n'est pas mon jour préféré pour publier, je préfère le mardi. Le mardi, on a peut-être un peu plus de temps d'aller sur LinkedIn. Le matin, pourquoi ? Le matin, parce que soit on va regarder LinkedIn dans les transports, soit on va regarder LinkedIn en arrivant au bureau, on commence à ouvrir ses emails, on regarde LinkedIn. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu observer, que je vois auprès des créateurs que je connais. Donc le mardi, plutôt le matin. Le mercredi, en France, c'est la journée des enfants. Souvent, il y a des personnes qui sont quand même à 80%, donc qui ne travaillent pas le mercredi, qui font du télétravail, qui doivent gérer leurs enfants, tout ça. j'évite le mercredi. Pareil, ce n'est pas un de mes jours préférés pour poster. Le jeudi, c'est un très bon jour, je pense, pour poster. Il n'y a pas de contraintes comme on peut avoir le lundi ou le mercredi. On est en milieu de semaine, on a le temps, selon moi, d'aller sur LinkedIn. Le jeudi matin, c'est un très bon moment, selon moi. Et j'évite un peu le vendredi parce que c'est le jour où on va poser. On va souvent poser un RTT, on va poser un congé ou alors on va avoir des grosses deadlines à terminer. Souvent, le vendredi, il y a les réunions. Les managers, ils posent leurs réunions d'équipe le vendredi. Il peut y avoir des visios, il peut y avoir des petits événements. Donc, si, encore une fois, je devais donner un seul conseil, je dirais plutôt mardi et jeudi. Postez le mardi et jeudi, soyez présents tous les jours. Ça, c'est un conseil très général. Évidemment, dans votre secteur à vous, peut-être que c'est différent. Mais voilà, de manière générale, je dirais plutôt sur le mardi et jeudi, plutôt le matin. Écoute, c'est super carré. Tu nous as littéralement livré une stratégie de contenu LinkedIn au complet. C'est magnifique. Est-ce que, pour terminer notre échange aujourd'hui, tu pourrais me conseiller une lecture ? Je sais que tu lis beaucoup. D'ailleurs, dans tes stories, tu partages des livres que tu finis à chaque fois. Tu as des lectures assez originales, d'ailleurs. Ce n'est pas ce qu'on voit le plus souvent. Est-ce que là, tu aurais un livre à nous conseiller ? Alors, je vais donner un roman que j'aime beaucoup. c'est Martin Eden. Martin Eden, c'est aussi une chanson de Necfeu, d'ailleurs, au sujet de ce roman. Martin Eden, ça raconte l'histoire d'un marin qui va devenir écrivain pour pouvoir se marier avec une femme qui n'est pas de son rang social. En fait, le fait de devenir écrivain, ça va lui permettre de s'élever dans la société. Sauf qu'en fait, il va galérer à devenir écrivain. Il va travailler tous les jours, tous les jours. Il va écrire, il va écrire, il va écrire, il ne va jamais rien se passer. Il va envoyer ses romans, ils vont tout le temps être renvoyés, il n'aura pas d'argent, ça va être très compliqué. Et en fait, dans ce roman, on apprend énormément de choses, notamment sur la création de contenu. Il faut oser écrire, balancer, balancer. Peut-être qu'un jour, il se passe quelque chose. Je ne vais pas vous spoiler ce qui se passe pour Martin Eden. Il y a aussi un aspect social. C'est une personne qui va s'élever dans la société, il va avoir pas mal de déceptions. C'est un roman, c'est une pépite, c'est un classique. Et sinon, sur le business, je vais diviser en deux développement personnel. Moi, j'ai beaucoup aimé Miracle Morning. C'est un gros cliché, c'est devenu un gros cliché, mais moi, ça m'a beaucoup aidé. Les personnes qui ont vraiment lu Miracle Morning ne s'en moquent pas parce que le cliché, je me lève à 5h du matin, je fais du yoga, je mange des graines et je fais des affirmations. Ce n'est pas ça le Miracle Morning. Si vraiment, vous lisez le livre, vous comprendrez. Donc ça, ça a été un gros game changer pour moi. Et un livre business, moi, je lis beaucoup Nicolas Cole. Cole, c'est un américain, donc C-O-L. Nicolas, c'est un ghostwriter et tous ses livres sont excellents, que ce soit sur le positionnement marketing. C'est une personne qui a travaillé sur le catégorie design, comment créer, designer sa catégorie et tous ses livres sur le ghostwriting si vous cherchez à vous améliorer dans l'écriture en ligne. Voilà trois recommandations. Trois pépites, c'est cool, ça change. Ça change un petit peu, tu m'as donné envie de les lire là. Miracle Morning, ça s'est fait, mais alors les deux autres, tu m'as donné envie de les lire. Top, Nicolas Cole, sinon vous pouvez le suivre sur Instagram, il publie beaucoup. Si vous n'avez pas le temps de lire tous ses livres, déjà il publie beaucoup de contenu sur Instagram et sur LinkedIn. Et Martin Eden, parfait cet été si vous allez à la plage ou quoi. Excellent. Et si on veut te suivre toi pour avoir des conseils sur LinkedIn, sur la création de contenu, où est-ce qu'on peut aller ? Aller sur LinkedIn et après, vous verrez tous les liens sur mon profil si j'ai bien fait mon travail. Il y aura le lien de mon agence. Et voilà, après, vous pouvez me trouver sur Maxime Blasco sur Instagram où je balance un petit peu en stories que je fais au quotidien, mais moi, c'est surtout LinkedIn. Bon bah parfait, Maxime Blasco sur LinkedIn. Écoute, merci beaucoup pour ton temps et tous tes conseils aujourd'hui. C'était trop cool. on a une stratégie de contenu complète à appliquer. Donc, je te remercie. Bravo encore pour tout ce que tu as fait, pour tous les beaux succès que tu as vus avec ton agence que tu vas continuer d'avoir. C'était vraiment cool de t'avoir sur la chaîne aujourd'hui. Écoute, merci beaucoup, Valentin, de m'avoir permis de passer sur ta chaîne et je te dis à très vite. À bientôt. J'espère que cet échange avec Maxime vous a plu. J'espère que vous avez ici toutes les informations pour créer votre propre stratégie de contenu sur LinkedIn et peut-être sur d'autres plateformes. Dans tous les cas, on a compris que c'est une très belle stratégie que ce soit pour attirer des prospects ou pour les convertir. Donc, ça vaut la peine d'être essayé. Et si vous voulez avoir les conseils de Maxime pour votre stratégie de LinkedIn, écoutez, allez voir juste ci-dessous son profil pour aller voir tout son contenu et éventuellement prendre contact avec lui si vous voulez ses conseils pour préparer votre stratégie et commencer la publication. Au passage, ci-dessous, vous pouvez aussi retrouver mes formations gratuites pour lancer votre agence. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.